et voilà donc on va commencer un live enfin une partie une nouvelle partie sur la dernière mise à jour que je n'avais pas comment ça que je n'avais pas comment traiter et donc on commence une nouvelle partie alors j'ai fait le tour de quelques modes on va garder quelques modes c'est surtout de la déco il n'y a pas grand chose d'autre que de la déco dites moi aussi si le son n'est pas un peu trop fort du jeu parce que ça m'a l'air assez fort au niveau des niveaux donc si ça passe de c'est de ça enfin si ça passe pour vous c'est bon et donc on commence avec quelques modes et j'ai trouvé une petite carte custom qui était sympa très boisé mais risque d'être comment un petit peu mieux alors attendez on me dit que c'est un peu fort oui ça m'avait l'air un peu fort aussi je vais réduire un petit peu ça devrait être un petit peu mieux voilà alors d'ailleurs salut super pollux et où suis-je en malaisie je suis à côté de kuala lumpur pas très loin je suis une quinzaine de kilomètres de kuala lumpur parce qu'il n'y a pas grand chose en fait il ya deux grosses villes en malaisie il ya pas mal d'endroits mais au niveau de l'industrie c'est quand même très fortement autour de kuala lumpur donc je suis de ce côté là voilà bon j'ai baissé le son du jeu donc a priori ça devrait aller pour vous et voilà on commence donc value plenty pour ceux qui connaissent ou qui font un peu de l'anglais ça vous rappellera the witcher bonjour adrien et bonjour pym voilà tout le monde est en rendez vous fait plaisir et voilà on est parti on démarre donc map custom qu'on a récup que j'ai récupéré sur la plateforme de mode avec tout un set de mode alors la plupart des modes ils étaient là déjà pour la partie précédente j'en ai juste rajouté deux trois j'en ai mis à jour quelques-uns ça devrait le faire alors pour les persos avec les noms il me faudra que j'y pense sûrement pour une prochaine série parce qu'en fait faut préparer ça avec faut préparer ça dans les fichiers du jeu c'est pas super évident mais je le ferai je le ferai volontiers pour une prochaine série pas de souci alors voilà donc la map très boisé 1 c'est c'est très très boisé il ya une rivière qui passe au milieu alors vous avez deux trois petits glitchs mais bon c'est une map custom c'est les premières c'est une des premières mac custom du jeu c'est la première version du jeu qui permet de faire des maps custom donc on a ce fleuve là qui part ici où on a une petite montagne ici qui a l'air sympa voilà c'est un peu un peu vallonné on a deux trois endroits plats et je regardais en fait je pensais commencer tout simplement là et du coup ici alors il ya bien des baies il doit y avoir des pierres aussi là dedans quelque part si je les vois c'est pas sûr parce que s'il ya pas de pierre on n'est pas on sera un peu embêté s'il ya pas de pierre il me semble qu'il ya des pierres partout mais est ce qu'on en voit oui il y en a là voilà elles sont là donc voilà donc on va on va se mettre là hop c'est parti on va commencer là on va essayer de faire un petit village on va essayer de décorer un peu au fur et à mesure parti tranquille vraiment pour pour nous détendre et pour passer un peu de temps ensemble en ce début de semaine ma foi très ennuyeux comme d'habitude on commence avec le centre du village alors le menu a été refait pas encore non ils sont en train de travailler sur la sur refaire le menu je vais le mettre là le centre du village boum on a tous nos petits bonhommes qui sont là donc tout ça ce sont les modes qui arrivent zone d'extraction construire centre du village on va placer un corps de bûcheron aussi ça a quand même été refait un petit peu on voit ce que ça donne ça va peut être ça va être pas mal ça dire que ça très bien je peux le voir aussi ce que je fais ici très très bien ça un petit camp de bûcheron avec la zone autour c'est parfait voilà alors le camp de bûcheron c'est une zone qui est pas top on va la mettre ici ça eux ils vont aller chercher ça il va nous falloir un puits j'essaye de me rappeler comment on joue sur tout ça on va se mettre appui ici voilà là c'est quand même le chou c'est vrai il nous faut des bâtisseurs toi tu veux être bâtisseur jouer à trop de jeu donc ça ouais non ça on est d'accord c'est cacher derrière le truc liste des villages toi tu vas faire bâtisseur aussi alors pour le moment je n'ai pas le souvenir de les avoir entendu parler de le sortir sur console sachant que c'est un moteur alors le moteur du jeu c'est un moteur custom c'est pas c'est un moteur qu'ils ont créé que le studio a créé même c'est pas comme s'ils utilisaient unreal ou unity donc le problème des moteurs custom c'est que pour qu'ils passent sur console faut les développer aussi pour qu'ils passent sur console ça coûte cher c'est pas facile et j'imagine que par rapport et puis en plus sur console vous imaginez jouer avec un un pad c'est pas forcément ce qu'il ya de plus simple sur des jeux de ce type là même si ça se fait il y en a qui arrivent très bien il est fort probable que on va se faire une petite cabane récolte quand même il est fort probable que soit ils ne sortent pas soit ils mettent un temps assez assez long à sortir sur console vous imaginez city skyline est sorti il y a quoi l'année dernière sur console alors qu'il est sorti en 2012 ça fait quelques années d'écart quand même c'est le temps d'optimiser tout ça faut que le jeu soit assez gros en termes de investi votre fin de rapports retour sur investissement c'est peut-être pas territoire extraction on va on va commencer à leur dire de venir chercher du bois ici il faut que je me souvienne de l'ordre dans lequel on fait les trucs toi tu as récupéré des trucs ici et il me semble qu'on a de la pierre la pierre est là donc on a de la pierre ici aussi quand le bûcheron est fait on va pouvoir y assigner deux personnes parfait d'ailleurs oui fondation et city skyline en reviendront en séries vidéo ce que je pense faire là c'est avec les lives commencer une partie et suivant ce qui se passe soit continue en live soit continuer sur des vidéos si je commence le jeu je vais essayer de continuer un peu la partie pour essayer de progresser un petit peu quand même je sais que ce sont des commandes des séries qui vous tiennent à coeur moi aussi et pourquoi pas pourquoi pas le faire produire ça oui je veux bien faut juste que quelqu'un soit ici on va avancer un petit peu peut-être on va faire une avance un peu plus rapide alors par contre ouais moi je n'ai jamais joué à city skyline sur console mais bon j'imagine que s'ils le font c'est qu'ils savent le faire et qu'ils ont trouvé un moyen de le faire simple enfin de façon plutôt bien l'exemple que je prends en général c'est c'est comment diablo diablo 3 qui sur console est très très bien très 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 bien donc c'est la preuve qu'on peut prendre un jeu qui de base est quand même très orienté pc pour le mettre sur console sauf que voilà ça après ça dépend de la taille des équipes ça dépend du travail qu'ils essayent de faire vous imaginez fondation je sais pas il me semble que c'est même pas une dizaine de personnes donc ça peut ça peut créer ça peut ça peut demander un peu trop de ressources sachant que voilà si vous avez si vous prenez trop de ressources pour faire ça et pas des choses un peu plus importantes comme par exemple continuer le développement du jeu et faire que le jeu avance et se développe et se termine de façon propre c'est pas mal donc encore une fois c'est faut choisir entre eux ce qu'il est nécessaire de faire est ce qui serait sympa de faire ah bah oui après c'est vrai que regarder regarder des vidéos que soit les miennes ou d'autres personnes qui utilisent des modes et essayer de refaire la même chose sur console c'est pas possible rien que sur mon sur le pc il me faut quand même enfin modder un petit peu ça commence à chercher directement dans les 8 gigas 10 gigas de ram et là la série enfin le live qu'on commencera en fin de semaine il me faut quasiment 18 gigas de ram pour les modes que j'ai mis donc bon c'est sûr que la console elle aura un peu du mal et puis après tout le monde ne veut pas utiliser les mêmes les mêmes modes où tout le monde ne veut pas utiliser les mêmes choses donc c'est pas forcément très évident il va nous falloir une carrière de pierre on va la mettre là alors assigner ça à grenier le grenier n'est pas fini encore il nous faut une carrière de pierre il manque de la pierre bien évidemment j'avais pas vu on a encore deux feignasses là qui font pas grand chose mais vous inquiétez pas elles vont partir jacqueline et quoi grand ville elles vont aller faire un petit tour à la mine de pierre on va rigoler donc eux ils attendent est-ce qu'ils ont des besoins pour l'instant non ils ont pas encore de besoin enfin si à priori ils ont un peu de besoin ils sont pas super contents mais à ce niveau là du jeu ça change pas grand chose carrière de pierre voilà donc toi on va assigner deux personnes on va non on va assigner qu'une seule personne en fait carrière de pierre on a besoin que d'une seule personne les bûcherons ils commencent à taper du bois il nous faut un peu de bois quand même en attendant bâtiment terminé carrière de pierre ça va me permettre de finir ce foutu grenier à vrai dire hugo je ne sais pas s'ils ont rajouté d'autres modèles de maison c'est possible mais je ne pense pas vu que c'était pas le je me rappelle pas avoir vu ça dans la lettre de développement après mais après ils sont en train de faire petit à petit donc là je sais ce qu'ils sont en train de préparer pour la prochaine mise à jour entre autres on aura des vaches à priori on aura différents habits pour les différents villageois un peu plus de différence au niveau des villageois aussi donc il faudrait que je vois mais à mon avis pour l'instant ils essayent de mettre en place vraiment tous les systèmes avant de mettre plus de contenu différent c'est à dire des maisons on en a déjà on en a quelques unes c'est suffisant pour le moment ce qui est bien c'est d'avoir plus de contenu donc plus de lignes de production et ensuite quand une fois qu'on a tout le contenu toutes les mécaniques de jeu en place voilà après vous ajoutez du contenu en rajoutant voilà on ajoute un peu de cette maison on ajoute un peu des monuments on ajoute un peu plus de trucs comme ça donc ça aide je dois avoir par contre un mod qui me rajoute quelques maisons a priori donc ça ça viendra peut-être de là et oui là il faut de la pierre aussi de toute façon d'accord alors est-ce que fondation et city skyline tournent sur un pc portable oui mais il va falloir un assez bon pc portable quand même le fondation à mon avis t'auras plus de facilité à le faire tourner que comment que city skyline le problème de city skyline c'est la ram c'est très 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 gourmand en ram plus t'as vu le grand c'est ram et processeur niveau graphique ça va encore un pc portable peut faire tourner en théorie graphiquement city skyline le problème c'est que ça après c'est le processeur et la ram qui vont manger parce que plus ta cité plus ta ville est grande et c'est pareil un peu pour fondation plus c'est grand plus ça grossit plus il y a de choses qui se passent en même temps et plus ça va demander des calculs en en arrière-plan et ça ça c'est vraiment méchant pour pour la ram et vous imaginez que chaque modèle qui est chargé là c'est un petit bout de rame quand même c'est un petit peu de rame là moins parce que après bon il y a des façons d'arnaquer un peu le le de comment le hardware en disant que voilà c'est le même arbre c'est juste qu'on le multiplie un peu donc a priori vous le chargez une seule fois et vous l'affichez plusieurs fois mais sur city skyline quand vous avez de toute façon même si c'est un modèle qui est chargé une centaine de fois enfin qui est chargé une fois mais montré une centaine de fois vous avez quand même énormément de modèles différents d'éléments de jeu différents donc ça commence à coûter quand même très cher au niveau au niveau des ressources du pc donc c'est pas forcément le top voilà donc il va nous faire il va nous falloir un grenier il va nous falloir un grenier il va nous falloir un marché plutôt alors il est où le marché il est là parce que j'ai beaucoup 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 de choses un marché on va se faire un petit marché d'accord ça a changé ça aussi enfin ça a changé peut-être pas pour vous pour moi par rapport à la dernière saison alors on va faire on va pas en fabriquer trop trop je vais en mettre pour l'instant on va préparer ça ici il nous faudra un peu de poisson par la suite on va en faire deux c'est largement suffisant pour le moment le reste on rajoutera par la suite c'est juste que si là on commence à construire on a pas de tissu donc le marché se finira jamais et ce sera un problème ce sera un très gros problème bon début de partie un tout petit peu lent quand il va nous falloir des gens est-ce qu'on a des gens qui arrivent dans 8 jours ? non on a pas de gens qui arrivent donc il va falloir que j'enlève je vais enlever un bûcheron oula bon ça c'est toujours désolé 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 où il est le village ? il est là j'ai cliqué sur un truc et ça m'a envoyé à l'autre bout du monde c'est un peu bizarre alors on va faire ça et on va donc mettre deux teneurs de marché assignés voilà donc on va assigner un villageois on a pas besoin d'assigner un autre villageois pour le moment vu qu'on ne vend rien encore pour le moment là tout simplement normalement ça ça devrait être bon augmenter la population c'est une nouvelle quête combler les besoins de vos arrivants porter le bonheur à 100 oh oui ils sont déconnés bon il devrait être content parce qu'on va entreposer tout ce qu'ils veulent là on a personne qui va arriver est-ce qu'on peut déjà on peut pas mettre deux maisons encore c'est pas drôle lui il va continue de déblayer on va mettre des maisons de ce côté là on mettra un peu ici je sais plus s'ils avaient implémenté le fait que les pierres puissent être épuisées ou pas je me rappelle plus si c'était un mode ou si c'est autre chose ah ouais la vue sur le centre enfin la vue sur la rivière depuis le centre du village elle va être sympathique et alors je sais pas mais je pense qu'il y a moyen si ça peut monter par derrière donc il y aura moyen de mettre quelque chose sur le haut de la colline un château une église on verra mais c'est pour ça que je voulais m'installer là aussi ça peut être assez plaisant faire un truc un peu centré un peu un petit village le long d'une rivière comme on les aime en plus là vous voyez ça remonte un peu de ce côté là donc on pourra avoir tout un coin du village ici et derrière on mettra des vignes on mettra des vignes ça va faire plaisir alors au niveau des ressources du bois on en a des outils bon on en a on en utilise pas pour l'instant nouvelle zone résidentielle est possible disponible plutôt c'est sympa une église ou un dojon oui on verra ce qu'on met là-haut l'église peut a priori au moyen-âge l'église a encore plus d'importance quasiment que enfin ça dépend des endroits en fait c'est des endroits le château va avoir plus d'importance d'autres endroits l'église aura plus d'importance habitation église rustique et manoir du seigneur et voilà le royaume est reconnaissant pour vos efforts dans l'établissement de votre colonie mais de rien donc là on nous demande de construire un manoir du seigneur des maisons déverrouiller l'entrepôt de ressources depuis le panneau de propriété labeur et promouvoir vos nouveaux arrivants d'accord donc on a des gens qui ont des problèmes ça ça a changé aussi estate manager voilà donc ça ça a un peu changé l'entrepôt de ressources avec ça donc oui il va me falloir il va me falloir des choses j'imagine army manager donc le manager le directeur militaire ça m'a l'air très différent ça c'est sympa du coup c'est très bien ce qu'on va faire d'abord c'est qu'on va commencer à mettre une petite zone résidentielle on peut la mettre trop grosse je vais la mettre ici d'abord alors on va avoir 2-3 maisons qui devraient se mettre là ça devrait suffire pour le moment alors le manoir du seigneur où est-ce qu'on va le mettre le problème c'est qu'on a qu'un seul petit bout de terrain ici on pourrait imaginer un petit manoir alors quitte à le déplacer après on pourrait donc l'imaginer plutôt vers là plutôt vers vers l'eau ça pourrait être fun avoir le manoir du seigneur ici qui donne directement sur l'eau on a un point à côté on peut faire ça on peut faire ça 2 voyeurs qui passaient par là ont décidé de rejoindre votre village très bien on en a un qui est sans emploi toi tu pourrais être charpentier je pense ce serait pas mal donc 10 nouvelles arrivants c'est pour l'entrepôt de ressources d'accord donc ça va être il va nous falloir un peu d'arrivants et il pleut c'est la Bretagne génial salut SQ finis les cours finis les devoirs comment je suis content de ne plus être à l'école quand même parce que j'imagine même pas être en à la maison et quand même devoir travailler comme ça enfin je travaille c'est pas pareil l'école c'est pas pareil il y a l'école et il y a la maison si vous mélangez les deux alors les profs ils exagèrent oui et non il faut savoir qu'eux ils sont dans la même merde que vous dans le sens où il y a des objectifs à avoir et et vous vous faire déborder de devoirs en fait c'est une façon pour eux de s'assurer que vous arrivez à avoir quand même une partie de ce qui du programme le problème c'est que là ils savent pas combien de temps ça va durer si ça dure un mois ça va si ça dure six semaines c'est moins bon déjà donc après vous allez voir que ça peut poser de gros gros problèmes et pour ceux qui sont en première et terminale ou même en troisième avec le brevet qui arrive derrière ça peut faire très mal quand même ça ne mine de rien c'est rigolo une semaine mais derrière si ça continue les profs ils savent pas comment ça va se passer et puis ils peuvent pas vérifier que vous faites votre truc ça le problème alors on a dit on a dit on a dit du coup j'ai tellement de trucs que j'ai même plus manoir du seigneur ah il y a des nouveaux bâtiments c'est sympa ça module principal 10 planches ah il va falloir des planches bon et bah avant de faire ça il va falloir qu'on avant de faire le manoir du seigneur il va falloir qu'on fasse autre chose bon pour l'instant personne ne manque de rien c'est c'est bon on a trois maisons ici j'aimerais limite est-ce que je peux débloquer quelque chose j'aimerais bien débloquer ça 500 on y était presque allez 500 on va passer à 500 là monte s'il te plaît 497 allez c'est censé monter un petit peu hop voilà on a débloqué ça ça va me permettre ça va me permettre de trois choses ça va me permettre d'étendre les résidences dès le début je vais se mettre là comme ça ça me laissera un peu plus de place pour faire un manoir parce que là on a besoin de ça je vais vouloir avoir un peu de résidence aussi ici mais pas beaucoup plus que ça pour l'instant parce qu'on va avoir besoin de la place c'est horrible comme train de vie ouais le problème alors pour ceux qui travaillent et qui relativise je vais vous expliquer un peu mon exemple c'est moi je travaille dans une industrie on fabrique des pièces en caoutchouc pour principalement le secteur automobile mais pas que on a allez 50% de la production qui est destinée au marché local 50% de la production qui est destinée au marché export les composants automobiles donc quand vous faites des parties automobiles le problème c'est qu'une voiture s'est faite avec plein plein de pièces il y a énormément il y a des milliers et des milliers de pièces et comment ces pièces là elles ne viennent pas toutes du même pays ou de la même région ça vient de tous les coins du monde et là on est à un point où même si je reprends le travail et l'usine réouvre la semaine prochaine comme c'est a priori le cas pour l'instant la production on va finir les commandes qu'on avait pour le mois prochain on va les envoyer mais on n'aura pas de commandes pour les deux prochains mois parce que personne ne travaille dans le monde et ça ça c'est un gros problème parce qu'au niveau de la boîte ils sont contents ils ont fini mais ils ont vous avez tous les salariés tous les ouvriers à payer mais vous n'avez pas de rentrée d'argent et vous savez que vous n'aurez pas de rentrée d'argent pour les trois prochains mois donc tous les professionnels eux ils sont en train de jouer leur boîte et leur poste maintenant et c'est ça qui est très 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 violent et ouais ça va impacter vraiment tous les acteurs économiques du monde et c'est pour ça que c'est assez dangereux en fait ceux qui continuent de travailler c'est plus ou moins ce qui se passe sur internet ce qui se passe sur enfin c'est dématérialisé ça ça continue de travailler faire des masques il faut imaginer les machines le problème c'est que voilà alors si ma boîte voulait faire des masques c'est pareil on a c'est même plus que ça on fait de l'injection en plastique c'est à dire qu'on fait des pièces en plastique on pourrait faire les masques en plastique transparents que les docteurs et que les gens mettent pour se protéger le problème c'est que voilà il vous faut un moule le moule c'est à dire une grosse pièce en métal que vous allez usiner pour faire l'empreinte du truc et vous allez injecter du plastique dedans pour faire la pièce en plastique le problème c'est que ce moule là il y a personne qui peut nous le faire parce que ceux qui le font soit ils ne travaillent pas soit ils n'arrivent pas à trouver du matériel de base c'est à dire un bloc de métal donc vous avez toute la chaîne c'est pas qu'une entreprise en fait c'est toute la chaîne qui est impactée par ça et c'est vraiment vraiment très difficile vous voyez la Chine qui commence à reproduire des masques même s'ils veulent même s'ils en produisent des millions à la semaine c'est pas énorme parce qu'il y a tellement de pays qu'on a besoin et la Malaisie en fait ils font des gants ils font les gants en caoutchouc les gants les gants en silicone que les médecins utilisent les gants blancs les gants bleus que vous voyez souvent et ça par contre eux ils tournent à plein ils tournent à vraiment à plein ils sont à 100% de capacité et ils n'arrivent pas à tenir la cadence ils n'arrivent pas à tenir les trucs et pourtant ils en ont du débit mais bon ça fait partie de ces choses là qui sont difficiles à prévoir c'est très très difficile de prévoir une augmentation soudaine de la demande ça peut faire très très mal à l'économie en général le problème de ce système c'est qu'il y a une limite que personne n'avait vraiment imaginé à la base c'est que tout le monde reste chez soi donc vous pouvez plus sortir donc tout s'arrête ah bah ouais mais si tout s'arrête rien ne se fait et c'est pas que c'est ça aurait été c'est l'OL le problème il vient pas du fait que le virus soit dangereux mais il y a une des une des raisons pour lesquelles tout le monde doit rentrer chez soi c'est pas parce que le virus est plus dangereux que ça c'est parce que s'il y a plus d'infectés il y a plus de monde dans les hôpitaux et les infrastructures hospitalières de n'importe quel pays peuvent pas supporter une charge tellement grosse que ça et c'est là c'est pour ça qu'ils vous disent de rester chez vous c'est pas pour vous protéger vous même mais c'est pour faire en sorte que le système n'explose pas parce que c'est ce qui se passe en Italie en fait ils y arrivent plus il n'y a plus de lit il n'y a plus de lit il n'y a plus rien même les crématoires sont blindés et ils sont obligés de transférer les cadavres vers une autre une autre partie du pays pour pour les pour les comment pour les soit les enterrer soit les soit les brûler donc c'est pas c'est le problème c'est le système qui est vraiment pas sur mesure ça marche quand il n'y a pas tellement de monde qui est malade mais si tout le monde s'il y a un risque que beaucoup beaucoup de monde soit malade ça explose et c'est là on va voir ce qui se passe derrière bon on va arrêter de parler de ça et on va continuer à faire des trucs alors toi t'es en train de construire ça il va nous falloir des gens donc on a des gens qui arrivent c'est bon alors on va arrêter l'immigration pour l'instant j'ai combien j'ai normalement j'ai assez de personnes est-ce que je peux construire carrière de pierre pique grenier non je l'ai pas encore faut que j'amène encore plus de gens voilà alors boum là on a que des baies de toute façon il n'y a pas grand chose d'autre à mettre pour l'instant carrière de pierre on l'a la scierie on l'a donc on va mettre j'ai déjà deux charpentiers on va mettre trois personnes ici qui commencent à construire ça et on va se construire un petit manoir directement ce sera plus simple un manoir du seigneur voilà alors on va se le mettre ici ce sera fait le long de la rinière alors on a ça module principal module principal module principal on va se le mettre sur le bord un peu plus haut comme ça pas mal pas mal pas mal pas mal la petite porte on va mettre une porte devant extension on voit extension ça petit tour ici alors j'aimerais bien la mettre voilà plutôt il va falloir qu'on la remonte un petit peu comme ça la mettre un peu sur le coin ici sans que ça touche à ça et voilà ça c'est pas mal cette extension en bois comment elle se passe oups gouril de bouton on pourrait la mettre là sauf qu'on va pas le faire et si je mets celle là oui ou comme ça comme ça c'est pas mal petite cheminée petite cheminée ici alors quand est-ce que je vais reprendre Astronir bonne question Astronir en fait c'est vu que j'y joue avec Gizmo le frangin il faut qu'on trouve un créneau pour jouer c'est un peu le problème sachant qu'on a pas mal de de comment d'heures d'écart entre la France et la Malaisie vous imaginez là on est sur 7 heures à la fin de la semaine quand ça va changer d'horaire ce sera 6 heures mais sachant qu'il a son travail et qu'en ce moment il fait des horaires de fou c'est pas si facile que ça de trouver un créneau et c'est un peu le problème c'est pour ça qu'on essaye de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça alors est-ce que je peux mettre là oui petit drapeau et donc voilà on y pense on va essayer de faire ça ça va on va y arriver on va y arriver c'est juste un peu de patience même lui il pense faire quelques il pense reprendre faire des vidéos enfin reprendre les vidéos aussi dans pas très longtemps si possible donc on verra ce que ça donne mais mais voilà alors salut Nautine petit buisson on pourrait mettre des buissons ici et là c'est vrai petit buisson comme ça ça a l'air d'être un peu plus complet c'est vraiment sympa donc là par exemple c'est quelque chose qui a changé sauf que c'est moche en fait comme ça donc non je ferai des buissons à ma sauce plus tard donc là il nous faut il va nous falloir du comme ça il va nous falloir du comme ça aussi parfait ça veut dire qu'il va nous falloir une carrière de pierre comme ça qu'on va mettre on va mettre ici voilà alors il n'y a pas tellement de nouvelles personnes non il travaille pas forcément dans le médical mais Guiseau ne travaille pas dans le médical mais il y a beaucoup de travail qui demande des horaires surtout quand vous êtes parce qu'il vient juste de finir ses études donc quand vous êtes en bas de la chaîne et bien vous êtes un peu le larquet et qui fait qui fait tout et puis enfin en bas de l'échelle il est cadre donc vous n'êtes pas limité aux 35 heures vous finissez le boulot s'il y en a beaucoup vous passez beaucoup de temps à le finir s'il y en a moins vous passez moins de temps à le finir c'est tout c'est comme ça que ça marche mais moi c'est pareil il y a des fois où voilà j'ai pas tellement de boulot il y a des fois où j'en ai un peu trop et il m'arrive de faire des journées de 16 heures ça arrive alors comment tu le t y n comment tu le prononces du coup nao comme nao ta désolé la prononciation en lisant trois lettres bon il y avait une chance sur deux de se camper je me suis trompé désolé de décorcher le nom alors il va nous manquer ça est-ce que je peux faire du commerce 20 planches pour faire du commerce pour récupérer mais je ne peux pas récupérer encore non achète non ils vont je ne peux pas récupérer de tissu c'est le problème j'en ai 10 donc ça devrait être juste suffisant on fera ça après il va falloir du tissu d'accord et bah je le serai ou alors je t'appelle juste nao c'est pareil c'est plus rapide voilà voilà alors maison du seigneur assigne une fonction hôtel de ville à une pièce du manoir du seigneur oui on fera ça on fera l'hôtel de ville dans cette pièce là et à la fin du mois promouvoir un villageois en cerfs on a des cerfs déjà on a 8 cerfs oui mais c'est bon bon oui mais alors je ne veux pas la ramener mais si tous les youtubers se trompent c'est qu'il y a peut-être une raison pour moi T-I-N ça se prononce T-I-N ça sent le truc un peu différent j'aurais plus le comment j'aurais plus la façon enfin je serais plus incité à le dire T-I-N ce qui peut venir du fait après ouais c'est parce que par rapport au français je ne sais même pas si ça se dit en français de toute façon bref ouais c'est juste que quand tu penses T-I-N tu fais T-I-N c'est ce truc là donc si tu mets autre chose c'est peut-être que tu aimerais qu'on le prononce d'une façon différente c'est comme je le dis c'est une chance sur deux donc pas de bol après pas de très très grave comme moi mon pseudo c'est Quancy je le prononce à l'anglaise alors que bon tu te pointes et que tu fais Quancy à la française c'est pareil il y a le thym mais le thym avec un H alors il faut peut-être essayer de mettre un H c'est vrai c'est vrai c'est vrai il y a le thym c'est pas fini donc il manque ça oui mais en fait je suis bête parce que ça c'est un problème parce que du coup on n'a pas ces ressources là est-ce que je peux les acheter non ça il l'achète pour si il ne les vend pas mince on ne peut pas faire de vêtements du coup j'imagine puis 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 carrière quant à l'air de pierre non c'est quelle pièce module c'est quel module qui demande ça c'est la fontaine murale et ben du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever la fontaine murale on la rajoutera plus tard parce que la fontaine murale elle ne peut pas se mettre en place donc voilà là a priori c'est fini édité non on ne veut pas l'édité on veut il est fini ou il n'est pas fini pour moi c'est fini là module est-ce que je peux assigner une fonction alors comment on assigne une fonction bonne question si je mets une autre porte parce que je ne sais pas si j'ai fait bugger le truc ça me demande juste cette planchée Edipia on va continuer ça on va refaire ça on verra ce que ça donne bien joué t'as changé si je sélectionne une partie dans module ah mais je sélectionne une partie je peux assigner une fonction je ne vois pas parce qu'avant je me rappelais il y avait un petit menu mais on va voir on va voir on va voir est-ce que là on a des nouveaux arrivants on va peut-être faire pause avant que le village n'explose même s'il n'y a pour l'instant pas trop de problème être trop rapide trop gourmand c'est pas toujours utile on peut mettre quelqu'un en plus ici ah là c'est bon ici il était tout seul on pourrait mettre 3 personnes par métier voilà on voit ce qu'il se passe ah oui je vais mettre les pêcheurs oui mais on les a pas débloqués encore il me semble cabane de récolte ouais non pas de cabane de pêche encore monument décoration il manque encore quelques trucs le marché on n'en a pas besoin il faudra une église mais ça sera un peu plus tard tiens en regardant ici je peux faire un entrepôt de ressources c'est mieux donc on va faire un entrepôt de ressources ça peut aider l'entrepôt de ressources l'entrepôt de ressources on va le mettre en fond de map ici parce que ça ça pourrit un peu la zone débloquer une rue commerciale afin d'obtenir des outils on nous demande de faire ça voilà on a un territoire gratuit génial j'adore les territoires gratuits alors de quel endroit ? celui-là va falloir faire un pont de toute façon au bout d'un moment on va prendre celui-là celui-là ou alors on se déplace vers là ou vers là bonne question ouais il y a plein de SDF ça c'est vrai il y a plein de SDF c'est pour ça qu'il faut qu'on leur trouve un emploi alors pour je pense qu'on va faire ça d'abord récupérer ça ici d'abord parce qu'il va falloir commencer à étendre un peu nos maisons nos habitations même si là il n'y a que deux personnes dedans on n'a que huit il n'y a que huit CR d'accord donc ça c'est fini voilà maintenant ici vous voyez c'était pas marqué donc il y avait peut-être eu un problème quand j'ai annulé l'autre l'autre machin donc alors on va faire un hôtel de ville pour la truc principale et on va faire une trésorerie augmente la capacité de votre trésorerie de 360 oui ça fait plaisir ça extension en bois c'est quoi la salle d'études une pièce confortable utilisée pour étudier plan et apprendre leurs secrets ça c'est nouveau je connais pas l'hôtel de ville c'est quoi c'est vos invités seront accueillis ici multipliez à 100 la splendeur générée de la part construite de 2 et vous permet de promouvoir les villageois un statut plus élevé attendez-vous additionnel coût d'entretien 7 ça commence à coûter cher revenu coût ah c'est bien ça équilibre moyen journalier alors ça ça y était pas avant ça ça fait plaisir je vais pas mettre plein plein de pêcheurs et on peut promouvoir des gens comme ça ça va coûter cher on va en promouvoir 2 2 ou 3 on en a promu un peu plus un message à part du roi votre armée se développe fortement votre armée j'ai pas d'armée nous vous proposons quelques missions plus difficiles à partir de maintenant longue vie au butin roi bien sûr et alors a priori mission disponible y'a pas de mission c'est bien alors construire un entrepôt à ressources c'est fait il va falloir qu'on assigne quelqu'un à l'entrepôt de ressources on va y mettre on va y mettre du bois on va y mettre des planches qu'est-ce qu'on peut y mettre d'autre des pierres c'est tout et ce truc là on peut pas le construire encore c'est un problème il va falloir qu'on s'en occupe assez rapidement on va pouvoir récupérer ça aussi assez rapidement je pense voilà et s'étendre un petit peu on a le manoir ici les gens la continu de capacité maximale 6 d'accord c'est pas mal ça moins de maisons des maisons plus grosses c'est bien les pêcheurs sont utiles quand tu auras débloqué les intempéries mais avant d'avoir les intempéries pas d'urgence d'accord alors peut-être des ressources utiles oui il y a sûrement des ressources utiles à droite et à gauche faudrait qu'on aille voir ça le zonage long les attraits minerai il est où le minerai ah il y a du minerai ici donc le fer va falloir aller le chercher ici il est là aussi et il n'y a pas l'air d'y en avoir des masses ici si là-bas donc ça fait un peu loin et la fertilité bon la fertilité va falloir qu'on se la crée de toute façon il n'aura pas le choix vu que c'est très très boisé les zones résidentielles bon là ils sont pas contents ça ça bougera au bout d'un moment je pense quoique on peut faire une petite route comme ça et puis mettre autre chose ici ça peut ça peut le faire aussi on verra ouais 20% de preuve il me semble que c'était déjà dans l'intempérie précédente ah bah il s'est barré l'émissaire je l'avais pas vu mais il veut qu'on envoie des gens ah bah oui non mais il va me falloir ça a priori et si je vais dans le commerce on sait où je me rappelle plus si voilà ressource commerciale on va demander en avoir toujours 10 ça va coûter cher mais comme ça ce sera fait permettre l'achat de j'ai pas cliqué sur mon bouton 10 acheter jusqu'à ce que l'inventaire ait cette valeur voilà on a créé notre première route commerciale on a plus de quête c'est bien alors on a ce petit machin ici les les bûcherons qui continuent de bûcheronner comme des grands bon ils vont couper tout ça d'abord j'ai dit que je voulais acheter un petit territoire en plus on a assez d'argent on va se faire ça comme ça on va leur mettre une zone d'extraction ici en plus aussi on va libérer un peu la côte de ce côté il va nous falloir un pont à un moment est-ce que je peux construire un pont ? puis grenier ciri cabane ça c'est fait camp forestier alors oui on pourrait replanter les forêts on va pas le faire tout de suite tout de suite parce qu'on a quand même bon l'avantage de cette map c'est que niveau forêt on est quand même fourni on est quand même bien fourni bâtiment terminé habitation d'accord allez juste passer en densité 2 et ils ont construit une de plus parfait le pont est-ce que je peux faire un pont ici ? je sais pas ça pont en bois faudra un pont en bois afin qu'on le fasse passer ici comme ça ça coûte combien ça ? 165 planches c'est beaucoup mais ce sera fait ça va faire quelques planches mais on sera content à moins 14 on se ... on se